Salut tout le monde! Encore plein de nouvelles pour vous aujourd'hui. Ça n'arrête pas l'actualité. Évidemment, beaucoup, beaucoup de textes sur Carl Tremblay dans les journaux aujourd'hui. Peut-être un peu trop. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Bernard Drinville qui a chanté, qui a interprété une chanson des cow-boys fringants devant un parterre de profs d'université, de chercheurs, de journalistes à l'Université Laval. C'est un petit peu malaisant. Hier à la radio, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Je me disais qu'il fallait absolument que j'en parle parce que ça roulait beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'était un peu bizarre. Je ne l'ai pas moqué de lui dans cette situation-là parce que je pense qu'il était quand même sincère là-dedans. Il pensait que c'était une bonne idée de faire ça. Mais ce n'est pas tout à fait joli. C'est surtout malaisant. Beaucoup de gens comparaient ça à The Office quand Michael créait ce genre de malaise-là. Il y a beaucoup de récupération politique dans cette histoire-là. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, il voulait vraiment bien faire le pauvre Bernard. C'est peut-être juste que des fois, il n'est pas toujours un bon jugement. Même chose avec Pierre Calpellado qui a mis un chandail des cow-boys fringants beaucoup trop petit par-dessus sa chemise. Je ne suis pas sûr à quel point c'est un bel hommage. À part de ça, on revient encore sur l'histoire des Kings qui vont aller passer une semaine à Québec pour jouer deux matchs hors concours et faire deux pratiques devant public. Il y a la presse qui rapporte que c'est des choses qui se passent souvent aux États-Unis, entre autres, mais qu'habituellement, les gens, les villes, les gouvernements ne donnent pas de subvention pour ça, entre autres à Wichita, je pense, au Kansas. À Halifax aussi, c'est des entrepreneurs locaux qui ont décidé d'inviter ces équipes-là et ils ramassent les profits de ces événements-là et ils prennent ce risque-là. Ce n'est pas les gouvernements qui prennent ces risques-là. D'ailleurs, on pense qu'il y a peut-être un lien avec l'espèce de retour des Nordiques que la CAQ espère, mais Bernard Dreville a dit « Oui, c'est un signal à la Ligue nationale » et Éric Gérard lui a dit « Non, ce n'est pas un signal à la Ligue nationale ». Donc, c'est un peu le bordel dans cette histoire-là. Et dans la presse, toujours, il y a Nathalie Collard qui a fait un très bon texte pour parler de cette situation-là. Elle a parlé à des chercheurs qui lui ont expliqué qu'il y avait une espèce de biais de confirmation là-dedans, de chambre d'écho aussi. Donc, c'est Éric Gérard. Il est entouré de gens qui aiment le hockey, qui ont envie de voir les Kings à Québec, qui espèrent le retour des Nordiques. Puis, il n'y a personne dans cette gang-là qui se dit « Oui, ça n'a peut-être pas d'allure, finalement, de payer pour 5 millions pour les Kings de Los Angeles à Québec. » Donc, allez lire ce texte-là. Elle parle justement de ce que j'ai diffusé à la radio il y a deux jours, un extrait du FM 93 où Éric Gérard dit qu'il a eu cette idée-là puis il en a parlé à un ami qui était ami avec Luc Robitaille puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ils sont restés dans leur vase clos puis ils n'ont pas allumé que ça n'avait pas d'allure. Ensuite de ça, toujours dans les dépenses pas d'allure, à l'OCPM, dans le Journal de Montréal, on nous dit que Guy Grenier, un des dirigeants de l'OCPM, caviarde lourdement son propre contrat de travail. Donc, ils ont fait une demande d'accès à l'information pour le contrat de travail de Guy Grenier et c'est lui-même qui est responsable de l'accès à l'information. Donc, c'est lui-même qui caviarde les documents qu'il remet aux journalistes et il a comme beaucoup, beaucoup qui a caviardé son propre contrat de travail. Il a même caviardé sa date d'embauche, comme si c'était une information très secrète. Sur le blog de Richard Etui, il nous dit que IBM retire ses pubs de X, anciennement Twitter, comme on dit, comme le veut la formule consacrée, parce qu'ils se sont rendus compte à IBM qu'il y avait de leurs pubs qui côtoyaient des messages néo-nazis. Ils ont décidé d'enlever leurs pubs et il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, malheureusement. On dirait que les compagnies vont payer pour de la pub tant que ça va leur apporter de l'argent. C'est un peu la même chose qu'on voit dans les médias. Les radios de Québec, les gens se demandaient comment les contrer. C'est juste ça. Si les entreprises se responsabilisent et se disent que ça n'a pas de bon sens que ma marque soit associée à des propos comme ça, s'ils se retirent, ils n'auront plus de raison, ils n'auront plus de revenus, ces radios-là. Je pense que c'est la seule façon. Je ne veux pas faire taire ces gens-là, mais je pense que c'est la façon de protester peut-être, c'est justement de leur retirer leur financement. Dans la presse, Mathias Brunet nous propose des nouveaux règlements pour la Ligue nationale de hockey. Je suis assez d'accord avec ses propositions. Il veut que les prolongations à 3 contre 3 durent 10 minutes plutôt que 5. C'est vrai que les fusillades, c'est un peu par rapport avec un match de hockey, puis le 3 contre 3, c'est toujours bien excitant. Il propose aussi d'enlever la règle que tu as un 4 minutes quand tu as frappé quelqu'un et qu'il saigne plutôt que 2 minutes. S'il saigne 4 minutes, s'il ne saigne pas 2 minutes, ça n'a aucun rapport. Tu peux y avoir cassé la tête, mais s'il ne saigne pas, c'est juste un 2 minutes. C'est complètement ridicule. Il y a un texte aussi dans la presse toujours sur le déclin de l'information locale aux États-Unis. En moyenne, 2,5 journaux ont fermé chaque semaine en 2023 aux États-Unis. C'est quand même beaucoup, 2,5 journaux par semaine. Je pense qu'il en reste 6 000 quand même aux États-Unis, mais l'information locale, ça ne va vraiment pas bien partout dans le monde. Et dans le devoir, justement, il y a une lettre ouverte des co-ops de l'info, le soleil, le quotidien, etc., qui parlent justement de l'importance de l'information locale. C'est vrai que c'est super important. Je trouve juste que leur lettre, c'est un peu prêché dans le vide, parce qu'il y a une lettre ouverte dans le devoir pour dire leur solution, en gros, c'est lisez plus les journaux, abonnez-vous aux infos lettres, regardez les bulletins de télé locale, oui, mais on ne peut pas juste demander aux gens de commencer à faire ça, il faut leur offrir quelque chose qui va les attirer. Et les gens, maintenant, sont plus sur les réseaux sociaux et justement, il y a une nouvelle un peu débile. Sur TikTok, il y a Oussama Ben Laden qui a commencé à trender son discours qui justifiait les attentats du 11 septembre et comme remontait à la surface. Puis là, il y a des gens sur TikTok qui disent « Ah, bien, c'est de l'allure ce qu'il dit Ben Laden. » Puis c'est devenu un peu viral. Donc, c'est ça qui arrive quand on laisse cet espace-là à des influenceurs douteux puis de la désinformation. Bien, c'est ça qui arrive puis c'est un peu ça sur TikTok et justement dans l'infolettre d'Alexandre Turcotte qui est un espèce d'expert de TikTok québécois, il nous dit qu'en fait, il a partagé un lien où on explique comment TikTok peut être plus friendly pour les médias. Donc, c'est quand même intéressant d'aller voir ça puis je trouve qu'il s'en fait de l'information sur TikTok. Je trouve que le compte TikTok de Radio-Canada est quand même assez intéressant mais il en faudrait plus puis je vais mettre cette vidéo-là sur TikTok. D'ailleurs, abonnez-vous avant à mon compte. de Radio-Canada